Bonjour, bienvenue dans le GNV Mag numéro 8, une édition exceptionnelle car nous sommes allés à la rencontre des acteurs de notre filière dans un véhicule roulant au GNV. Au sommaire, bilan du programme équilibre, ouverture de nouvelles stations GNV, rencontre avec des transporteurs et avec des acteurs de notre filière. Allons à la rencontre de Caroline Matplatte ici au siège de GRDF pour commenter cette actualité. C'est parti. Alors Gilles, tu nous avais fait un road movie pour cette nouvelle édition ? Oui, nous avons parcouru près de 1500 km à bord d'une Seat Leon TGI, donc fonctionnant au GNV. D'abord, nous sommes allés à Lyon à la rencontre des acteurs du programme équilibre qui a permis de comparer les émissions de polluants locaux des camions GNV et diesel en conditions réelles d'utilisation. Regardons le bilan. Nous arrivons au siège de l'entreprise Sotradel, où nous allons rencontrer Pascal Mégevant et Noël Comte, les initiateurs du programme équilibre. Allons-y. Bonjour Noël. Bonjour. Merci de nous recevoir au siège de Sotradel, dont vous êtes le fondateur. Bonjour Pascal. Nous, on se connaît depuis très nombreuses années. Alors, Sotradel, c'est une entreprise de transport. Sotradel, c'est 200 collaborateurs sur deux activités transport et logistique. Nous sommes dotés d'une cinquantaine de véhicules avec une montée en puissance du parc des véhicules au gaz. Aujourd'hui, nous attendons encore la livraison de trois véhicules dans les quelques semaines qui viennent et l'ouverture d'une station en proximité à Villefranche-sur-Saône. J'ai appris qu'il y avait eu un coup de fil avec le préfet qui avait permis d'accélérer les choses à un moment donné. C'est en août 2014 que le préfet Jean-François Carinco, à l'époque, me dit « vous en êtes tous avec le gaz ». Et à cela, je réponds, je préfère, on a un plafond de verre qui ne nous permet pas d'expérimenter sur le domaine public les énergies nouvelles avec des véhicules qui seront monitorés. Et le 10 décembre, nous nous retrouvions à la préfecture de Haute-Savoie pour signer le consortium équilibre avec l'ensemble des partenaires qui ont bien voulu s'y retrouver, à savoir les fournisseurs d'énergie, les motoristes, l'ADEME et tout ça sous le sceau de Marianne. Alors justement, je vais me tourner vers Pascal. Ce programme équilibre, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? L'expérimentation équilibre, c'est 12 véhicules qui ont été audités avec des capteurs installés sur chaque camion. Pendant 21 mois exactement, on a collecté un million de kilomètres. Ça nous a permis de faire des mesures à l'échappement, des rejets réels des véhicules en condition d'exploitation. Avec une société qui a réalisé des mesures ? Il y a deux sociétés qui ont participé à la collecte de données, qui sont le CRMT sur la partie capteur et une partie de l'informatique embarquée. Et puis aussi la société Truc Online qui a, elle, consolidé les données et récupéré les journaux de bord qui ont permis de corréler les résultats qu'on trouvait pour que Leafstar puisse analyser, modéliser tout ce que l'on avait pu collecter comme données. Maintenant, je me retourne vers Noël. Il y a quelque temps, un article de presse a dénigré les atouts environnementaux du gaz. Vous, vous avez réalisé ce consortium équilibre, ce programme. Quelles conclusions avez-vous tirées ? Pour nous, l'important était de valider que l'utilisation que nous faisions de cette énergie était pertinente. Nous en sommes aujourd'hui convaincus par la fiabilité des calculs des données qui ont été traitées pour engager une seconde étape à l'issue de celle-ci. Donc, nous nous reverrons à la prochaine étape du programme équilibre. Merci Noël, merci Pascal d'avoir reçu le GNV Mag pour ce témoignage de professionnel. Nous avons quitté l'entreprise Sotradel. Nous arrivons maintenant au CRMT où Bernard Guillot va nous expliquer comment ont été réalisées les mesures embarquées dans les véhicules du programme équilibre. Et c'est parti ! Bonjour Bernard Guillot. Bonjour Gilles Durand. Vous êtes responsable du programme équilibre au sein du CRMT. Première question, qu'est-ce que c'est que le CRMT ? Le CRMT est un laboratoire d'essais et nous travaillons essentiellement à l'amélioration des motorisations diesel, gaz, essence pour les constructeurs de poids lourd et pour les constructeurs automobiles. Et également, nous avons un secteur de mesure d'émissions de polluants embarqués. L'élément qui a fait qu'on s'est intégré dans le projet équilibre. Alors justement, dans le cadre du projet équilibre, vous avez fait quoi concrètement ? Donc nous avons installé sur les véhicules un ensemble de capteurs pour faire la collecte des informations du moteur lui-même et puis des émissions au travers de sondes qu'on a insérées dans les ponts d'échappement. Pour résumer, vous avez utilisé du matériel fréquemment utilisé dans l'industrie automobile. Vous avez étalonné vos capteurs et donc c'est comme ça que vous garantissez la fiabilité des résultats. C'est ça. Bernard, merci pour cet échange. Nous avons pu mesurer effectivement tout le sérieux du travail qui a été réalisé pour le CRMT pour un programme, le programme équilibre, qui est un programme important pour rétablir la vérité sur les atouts du gaz naturel comme carburant pour les camions notamment. Oui, c'est un projet précieux, le projet équilibre, parce qu'on entend dire tout et n'importe quoi sur le GNV. Le projet équilibre, c'est un projet non-partisan. C'est des transporteurs qui souhaitaient connaître la réalité du GNV avant de décider d'y passer. Et c'est un projet robuste puisque c'est un million de kilomètres en situation réelle. Donc c'est un projet qui est important pour la filière GNV. Alors, Gilles, après, où es-tu allé ? Alors après, nous sommes allés à Montfavet, à côté d'Avignon, sur la station multi-énergie de Total, à la rencontre des acteurs du transport pour connaître leurs attentes vis-à-vis du GNV et découvrir le plan stratégique de Total. Reportage. Nous arrivons maintenant à la station d'Avignon qui ouvre des pompes GNV très prochainement. Allons à la rencontre des acteurs. Bonjour, Sébastien Delahaye. Nous sommes sur la station Total de Montfavet, pas très loin de votre agence, je crois. À 10 minutes du site de Nov, ce qui va nous permettre de faire les plaints beaucoup plus facilement. Et je crois savoir que vous avez une relation historique avec Total. En effet, nous avons des contrats groupes avec Total, ce qui nous permet d'avoir des cartes qui fonctionnent dans toutes les stations Total. Donc pour vous, si je comprends bien, Total va conforter votre exploitation de votre flotte de véhicules gaz. Exactement. Ça va probablement nous permettre de développer encore plus notre flotte de camions gaz. Alors Pereno, c'est une histoire qui commence à dater maintenant avec le gaz naturel. Je crois que ça a été un des premiers transporteurs à passer au gaz. En effet. L'entreprise en est où maintenant ? Nous possédons à peu près 500 véhicules, ce qui représente à peu près 10% de notre parc roulant. En région, moi sur mon agence, ça représente aussi à peu près 10%. Nous avons 5 véhicules qui fonctionnent à 100% au gaz. Très bien. Donc aujourd'hui, c'est une solution que vous trouvez tout à fait correcte pour la transition du diesel vers une énergie plus propre ? Complètement. Ce sont des véhicules qui sont économiques, une consommation qui est à peu près 20% moins importante qu'un véhicule gasoil. Et un prix d'achat au kilo qui est plus intéressant qu'un litre de gasoil. Très bien. Merci Sébastien. Bonjour Ludo. Bonjour Gilles. Comment jugez-vous la conduite de ce camion gaz ? Je trouve ça très plaisant. C'est une conduite très écologique. Les véhicules gaz ont beaucoup de pêche au niveau de la relance. Donc c'est ce qui nous fait conduire assez prudemment. Donc ce qui explique la faible consommation du véhicule, 25% de moins je crois, qu'un véhicule classique. Merci Ludo. Merci Gilles. Bonjour Xavier. Bonjour Gilles. Alors encore une nouvelle station qui ouvre ? Oui, encore une nouvelle station. Avignon-Montfavet est la 12e station du réseau Total et AS24 en France. Notre plan de déploiement est d'environ une quinzaine de stations par an, 15 stations GNV sur les réseaux Total et sur les réseaux AS24 pour les années à venir. D'accord, avec une compatibilité entre les deux raisons je crois. Tout à fait. Les clients GNV Total peuvent se servir chez AS24 et vice-versa. Alors Xavier, quels sont les atouts du groupe Total pour réaliser ce plan de déploiement ? Nous avons une excellente connaissance de la clientèle professionnelle, que ce soit en transport ou en flotte. également la puissance de notre réseau. Que ce soit le réseau Total, le réseau AS24, nous avons plus de 3000 stations en France et notre ambition est vraiment de proposer au maximum des stations multi-énergie. Alors cette ambition, elle est française, européenne peut-être ? Elle est française et européenne. Comme nous l'avons annoncé, nous avons la vocation, l'ambition de devenir le leader du GNV en Europe en proposant l'ouverture de plus de 500 stations GNV dans les années à venir. Et alors donc Xavier, on se revoit quand ? Quand tu veux Gilles, nous avons plusieurs ouvertures dans les semaines à venir, c'est où tu veux. Eh bien, à très bientôt mon cher Xavier. Alors Caroline, le succès du GNV est lié au développement des stations d'avitaillement. Où en sommes-nous aujourd'hui et quelles sont les perspectives pour demain ? Déjà on a quelque chose à fêter Gilles. Ça y est, on a 20 000 véhicules qui circulent au GNV en France. Niveau station, on arrive au 150 à la fin de l'année, 150 points d'avitaillement public. On va dépasser largement les 200 cette année pour atteindre les 250 mi-2021. Donc nous allons atteindre l'objectif que s'est fixé la filière à quelques mois près. Exactement. Bravo. Comme tu le sais Caroline, il faut des professionnels pour réaliser ces stations. Eh bien, nous sommes allés à Saint-Quentin, dans l'Aisne, à la rencontre du transporteur Houtch. Il a fait concevoir et réaliser une station publique GNV par la société Mesures Process. Reportage. Nous sommes à Saint-Quentin, chez les transports Houtch. Et nous allons à la rencontre d'Alain Houtch. C'est parti. Bonjour Alain. Alors, les transports Houtch, c'est une vieille histoire qui a démarré avec votre papa, je crois ? Voilà. Donc la société est une société familiale qui a été créée en 1965. D'accord. Et vous avez décidé à un moment donné de passer au GNV. Pourquoi ? Nous voulions trouver une alternative au carburant diesel. Et suite à une rencontre avec GRDF, on s'est dit qu'il y a un vrai modèle qui existe. Donc, de par le gaz naturel. Vous êtes allé assez loin, puisque vous avez même décidé de construire une station devant un de vos entrepôts, c'est ça ? Donc il fallait créer son approvisionnement, acheter de nouveaux véhicules, parce que c'est un autre modèle. Et donc, c'était le pari sur cette énergie. Vous êtes à combien de véhicules gaz au total ? Aujourd'hui, on est à 40 véhicules et on va passer à 60 cette année. Et vous me disiez tout à l'heure, quand on préparait cette émission, vous aviez un pourcentage de bio GNV qui était assez important quand même. Donc aujourd'hui, on atteint 50% sur l'ensemble de notre consommation. Alors, ces mesures process qui a conçu et qui a construit votre station, pourquoi les avoir choisies ? Donc, mesures process est un acteur national, mais aussi de proximité, donc en local. Et donc, on l'a choisi ici par la compétence à l'agencement de la station. Et alors, qui exploite la station ? Donc aujourd'hui, c'est un nouveau réseau qui s'appelle Gazop, dont on est actionnaire en même temps. On veut créer un réseau national entre 20 et 30 stations sur la France. Souhaitons bon vent à cette station des transports Houtch. Merci Alain. Il n'y a pas que les transporteurs qui font appel à mesures process. Il y a également les collectivités locales. Appelons Laurent Sorin de Vendée Énergie. Bonjour Laurent. Bonjour Gilles. Alors, vous aussi, vous développez le GNV en Vendée ? Donc, nous déployons des solutions d'énergie renouvelable, éolien, photovoltaïque. L'idée, c'est de développer le GNV. Nous avons actuellement deux stations ouvertes réalisées par mesures process. Pourquoi avez-vous choisi mesures process ? Parce qu'ils étaient capables de concevoir notre station, l'entretenir et l'exploiter et de s'engager sur une disponibilité de plus de 96%. Merci Laurent. A très bientôt. Au revoir. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Gilles. Ça fait deux ans que mesures process est membre de la FGNV. Nous venons d'interroger deux de tes clients. Et je crois que vous ne vous êtes pas arrêtés là depuis deux ans. On a un joli palmarès. Beaucoup de clients nous ont fait confiance depuis trois ans, 19 réalisations en tout. Donc, vous avez commencé un petit peu avant de rentrer à la FGNV alors ? On a créé les conditions de ce succès en fait. C'est-à-dire qu'on a travaillé très en amont et au moment où on a démarré, on était prêts. Justement pour réaliser des stations performantes et qui fonctionnent dans le temps. Alors, j'ai envie de poser la question. Quels sont les atouts de mesures process ? On va dire qu'on est un peu un guichet unique aujourd'hui pour un client. C'est-à-dire qu'on maîtrise la chaîne globale, de la conception, la réalisation jusqu'à la maintenance. Vous êtes un intégrateur ? On est un intégrateur absolument. Une fois que la station est réalisée, on va la mettre à disposition de l'exploitant qui va pouvoir l'exploiter. Alors, Jean-Luc, quelles sont les ambitions de mesures process ? Eh bien, les ambitions de mesures process, c'est de continuer à se développer sur ce marché qui est un marché en forte croissance, sur lequel on a pris des positions. On va aussi se concentrer sur la partie bus, en charge lente, où on est très sollicités également, et créer ensuite les conditions pour pouvoir continuer à mailler notre réseau. Eh bien, merci Jean-Luc et félicitations pour ce succès. Je t'en prie, Gilles. Merci. Et pour terminer, tu as même rencontré Jean-Luc Fugit, qui a été le rapporteur de la loi d'orientation des mobilités. Oui, ça a été une interview très intéressante, parce qu'il nous a parlé de la mobilité propre et de la place du GNV et du bio-GNV dans cette mobilité. Reportage. Jean-Luc Fugit, bonjour. Vous êtes député du Rhône, mais également président du Conseil national de l'air. Dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, vous avez été rapporteur du titre 3, développé des mobilités plus propres et plus actives. Quelles ont été vos préconisations ? Le texte initial du gouvernement est arrivé sur cette partie-là avec neuf articles. Et maintenant, après être passé deux fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, eh bien, il se retrouve avec 47 articles. Nous avons donc musclé le texte sur deux aspects. A la fois la lutte contre la pollution de l'air de proximité, c'est-à-dire les oxydes d'azote, les particules fines, etc. Et aussi engager des transitions vraiment pour émettre moins de CO2. J'ai proposé et fait acter dans la loi, et nous sommes le premier pays en Europe à le faire. D'ici 1940, on se pose la question d'arrêter la vente de véhicules neufs, utilisant des énergies d'origine fossile. Quelle est la place du GNV et du bio-GNV dans le mix de la mobilité propre ? Il faut aller du GNV vers le bio-GNV pour différentes raisons. Parce qu'il y a la possibilité d'en faire un complément de production intéressant pour le monde agricole. Mais aussi et surtout parce qu'il permet d'avoir moins d'émissions que par rapport à une énergie fossile type diesel ou essence. Honnêtement moins d'oxyde d'azote. Et puis surtout, si on prend une démarche en analyse de cycle de vie, on voit qu'en matière de CO2, on est neutre quand on utilise du bio-GNV. Alors justement, l'Institut français du pétrole et énergie nouvelle a comparé le bilan carbone des véhicules essence, diesel, électrique, GNV et bio-GNV en analyse complète de leur cycle de vie. Qu'en pensez-vous ? Cette étude-là est très intéressante parce qu'elle nous montre qu'il est urgent de raisonner en analyse de cycle de vie et de ne pas se contenter de regarder les émissions échappement, notamment pour le CO2. Parce que ça trompe un petit peu, évidemment. Et aujourd'hui, le véhicule propre, entre guillemets, ça n'existe pas. Il faut le mettre entre guillemets. Et d'ailleurs, la directive d'avril 2019 au niveau de l'Union européenne demande ou propose que d'ici à 2023, on fasse des propositions qui pourront ensuite, d'un point de vue réglementaire ou législatif, faire en sorte que dans tous les pays, on aura une véritable analyse en cycle de vie de tous les véhicules. Et ça, c'est un point qui me paraît extrêmement important, de faire en sorte qu'on puisse avoir une complémentarité entre les véhicules électrifiés, les véhicules à hydrogène, les véhicules au biogaz et peut-être aussi les véhicules qui s'appuient sur d'autres types de biocarburants. Et avec finalement, au fond, l'objectif commun qui est de diminuer notre dépendance aux énergies fossiles et même un jour de pouvoir s'en passer. Ce serait un mieux pour le climat. Jean-Luc Fugit, merci. Auriez-vous un message pour les acteurs de notre filière ? Je vous donne rendez-vous au prochain Salon international de l'agriculture où nous présenterons une étude sur agriculture et production d'énergie, une étude faite par le Parlement. Et je pense qu'on y parlera beaucoup, du bio-GNV, parce que je crois que c'est une source d'énergie pour la mobilité plus propre qui est intéressante. Donc rendez-vous fin février 2020 au Salon international de l'agriculture. Rendez-vous pris. Le GNV Max sera présent. Merci, M. le député. Merci à vous. Ce magazine est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition. Merci et à bientôt.